Avant dernier jour de l'université d'été de la France insoumise à Toulouse et le programme s'annonce plutôt chargé. Précision sur place avec notre reporter Lilafa Mouzou sur les images de Clément Delcourt. Bonjour Lilafa, alors vous suivez pour nous ces universités d'été de la France insoumise à Toulouse. Quel est le programme de cette troisième journée ? Bonjour Mona, alors un programme très dense pour cette troisième journée avec plusieurs ateliers et conférences autour de thématiques très diverses comme la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la jeunesse française ou encore la réforme de l'assurance chômage ou encore des ateliers pour réfléchir à des actions concrètes à mettre en place face aux changements climatiques en cours. Alors point culminant de cette journée, la présence de figures emblématiques des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigues ou encore François Boulot qui seront là pour discuter autour des questions comme la lutte contre l'évasion fiscale ou encore la justice, l'égalité de tous devant les impôts. Et d'ailleurs je suis en présence d'Hugo Bernalicis qui est député LFI. Bonjour Hugo Bernalicis. Alors il y a des Gilets jaunes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire de la récupération ? Non et puis si c'est de la récupération je pense qu'elle est saine. De toute façon si la société civile comme on l'appelle en règle générale et là les gens mobilisés avec un Gilet jaune peuvent irriguer la pensée politique et les organisations politiques je pense que c'est de bonne alloi. Après on avait vu pendant le mouvement qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les revendications qui émergeaient chez les groupes de Gilets jaunes et ce qu'il y a dans le programme de l'Avenir en commun. Donc quand vous parlez ici de lutte contre l'évasion fiscale vous avez le choix soit d'aller à la conférence en ce moment même avec Manon Aubry et ma collègue députée européenne ou vous auriez pu venir à la mienne que j'ai faite ce matin à 9h30 sur la lutte contre la délinquance financière plus globalement puisque j'ai rendu un rapport sur le sujet. Donc je pense qu'ils sont ici à leur place ils sont là en toute indépendance et puis il y a quand même un gros sujet sur les libertés individuelles. On a été je pense les seuls ou en tout cas les plus audibles sur la question de l'interdiction du LBD40, du flashball sur la question des gardes à vue abusives et ça continue là on le voit avec le contre-sommet du G7 à Handaï. Donc pour plein de raisons moi je suis très heureux qu'on les accueille ici et qu'ils puissent porter leur propre parole et avec d'autres parce qu'on voit qu'il y a des similitudes sur toutes les luttes. Vous savez les gens de l'action non-violente COP21 on parlait de changement climatique qui décroche les portraits d'Emmanuel Macron qui eux aussi se prennent des gardes à vue, des perquisitions etc. Donc je pense qu'on a à faire converger tout un tas de gens qui luttent pour des raisons diverses mais dans des conditions assez similaires et qui sont de plus en plus difficiles il faut le dire ici dans la soi-disant république française. Alors l'autre événement qui est très commenté c'est les rencontres qu'il y a eu entre des élus LFI et des élus d'Europe Écologie-Les Verts. Est-ce qu'on va vers peut-être éventuellement une alliance des deux partis, des deux mouvements ? Je ne sais pas si on va vers une alliance je ne sais pas si tout le monde le souhaite à Europe Écologie-Les Verts. Vous savez c'est avant tout de la politique. Nous on n'est pas pour dire que l'écologie c'est ni de gauche ni de droite ni du capital ni du travail ni rien de tout ça et que c'est quelque chose un peu dans l'air de la défense de la nature etc. C'est notamment la défense de l'environnement de l'écosystème qui permet la vie humaine mais nous on pense qu'il y a une conflictualité dans l'écologie politique que si on veut faire de l'écologie politique et lutter contre le réchauffement climatique alors il faut s'attaquer au grand capital et s'attaquer au capitalisme. Si on est d'accord pour partir sur ces bases-là alors des discussions sont possibles que ce soit au niveau national. Là en réalité il y a deux choses il y a la mobilisation citoyenne et comment on est tous utiles à ça que ce soit Europe Écologie-Les Verts ou nous ou d'autres organisations politiques premier point et deuxième point il y a les élections municipales qui arrivent. Moi je vois sur ma circonscription localement il y a des villes où on ne va pas pouvoir se mettre d'accord parce qu'on n'a pas d'accord politiquement sur la stratégie qu'on vient de faire dans certains endroits ils vont retourner avec les socialistes qui eux-mêmes ont privatisé la gestion de l'eau n'ont pas voulu de la gratuité des transports en commun etc. Donc ça va être compliqué pour nous de valider ça et il y a des villes où Europe Écologie-Les Verts est d'accord pour faire une démarche citoyenne où on agglomère on met des gens autour de nous dans une dynamique politique qui dépasse les étiquettes et là ça va le faire donc on va voir comment on va pouvoir expérimenter ça au niveau municipal si ça peut produire ses fruits à la fin pour avoir un gouvernement qui soit radicalement écologiste radicalement tourné vers le social et vers l'intérêt général moi je n'y vois aucun espèce d'inconvénient c'est sûr que le discours de David Cormand est plus rassurant de ce point de vue là que celui d'Yannick Jadot et c'est peut-être pour ça qu'il est venu plus facilement ici à nos universités d'été. Très bien, merci beaucoup M. Bernalicis d'avoir répondu à nos questions vous avez entendu Mona des universités d'été de la France Insoumise avec énormément de dossiers sur la table et l'occasion pour les participants ici de préparer la riposte face à une rentrée qui s'annonce très chargée qui s'annonce très chargée et puis en suivant ça il y en juge